Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille, comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. D'ores et déjà, je vais vous réclamer d'être très actif dans les commentaires pour savoir tout simplement si ce style de vidéo, si ce thème de podcast, etc. parce que c'est la première fois que je réalise une vidéo de ce genre, si ça vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière. Je vais revenir sur la santé générale de G2, les résultats de G2, l'historique de G2. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne va pas ? Est-ce que c'est KennyS le problème ? Est-ce qu'il faut kicker KennyS ? Car depuis 2017, depuis la création de la super team G2, KennyS est dans les projets et l'équipe, les résultats de G2 sont toujours en dents de scie, sont toujours un coup très mauvais et un coup bon, mais jamais excellent. Et il est toujours là-dedans. Mais aussi, il y a un facteur commun à ça aussi. C'est le staff. Est-ce que ça peut venir aussi du staff ? Donc, soit Kenny, soit le staff, soit les deux, soit on n'a toujours pas de solution. Voilà. Donc, en gros, on va essayer de s'exprimer tous ensemble dans les commentaires pour essayer de décortiquer ça et comprendre ce qui s'est passé. Donc, on va commencer par la super team, la création de la super team. On revient à 2017, il y a quasiment trois ans. Et c'est Shox et KennyS réunis, unis dans une même équipe. C'était les deux joueurs stars français les plus spectaculaires, les plus phénoménaux. Et enfin réunis. Peut-être qu'ils allaient réaliser des étincelles ensemble et gagner des titres. Mais l'histoire, on la connaît. Des conflits, des clans se sont créés dans cette équipe. Des conflits, des divergences d'opinion sur le leadership, sur le capitana, sur la manière d'aborder la stratégie, construction d'une équipe, des rôles, etc. Entre NBK d'un côté et Apex et de l'autre, Shox qui veut prendre le lead. Hop, on dégage Apex, on dégage NBK qui eux vont faire leur projet Vitality. Et il y a donc Shox qui veut reformer une équipe autour d'un vrai leader in-game avec une cohésion d'équipe. Là, l'aspect toxique et tout, les conflits, ça ne marchait pas. Il fallait créer une nouvelle équipe avec une bonne ambiance. Et c'était ça qu'il fallait faire. Et on a fait venir Existence et Smith, des joueurs qui se sacrifient pour les star players, etc. Boum, échec encore une fois. Et on a voulu leur créditer à eux. Comme quoi ils étaient trop vieux, trop nuls, trop mauvais, trop ceci, trop cela. Ça ne marche pas. On les dégage encore une fois. Et donc cette fois, on prend quoi ? Du sang neuf, des jeunes talents, des pépites. Et qui ont fait venir ? On fait venir Jax et Lucky dans un premier temps. Les joueurs stars qui étaient chez 3D Max à l'époque. Des joueurs du subtop sur la scène nationale qui commençaient à faire de bons résultats sur le circuit international. Donc là, on a Kenny S, Shox, Lucky, Jax et Bodhi. Donc il y a quand même du firepower. Bodhi très fort, Jax très fort. Lucky, c'était une jeune star aussi, beaucoup de talent. Et Kenny S et Shox, encore une fois, très prometteurs. Shox qui prend le lead. Ça ne fonctionne toujours pas. Cette fois, on décide de dégager Bodhi et pour prendre Amanek. Encore une fois, du sang neuf parce que peut-être que c'était Bodhi le problème. Pour moi, pas forcément parce que Bodhi, c'était un rôle particulier, un fixe BP. On vient prendre Amanek qui n'a pas forcément ce rôle-là. Donc, je n'ai pas compris ce choix-là. Mais ce n'est pas grave. Là, qu'est-ce qui se passe ? On dégage cette fois notre ami Lucky qui avait de mauvaises performances, qui pour moi, quand même, était un excellent joueur. Bien sûr, l'élément commun à tout ça, dans ce facteur, c'est qu'il y a toujours des problèmes. On essaye systématiquement de les résoudre par des kicks et des changements liés soit à l'ambiance, soit à la vieillesse et à la nullité. On prend du sang neuf. Mais avec le sang neuf, ça ne fonctionne toujours pas. Dans cet élément commun, il y a toujours Kenny S là-dedans. Et le staff n'a systématiquement pas été modifié. Donc, on viendra à cette conclusion plus tard. Alors, là, on fait encore une fois des changements. Cette fois, on vire Shox, on vire Lucky. On fait venir un vrai leader in game international. Donc, peut-être que maintenant, c'est la mentalité française le problème, la méthodologie d'entraînement, les practices, tout ça, le FC Chicha qui s'en va. Donc, on dégage Shox, on dégage Lucky. Et on garde que les joueurs un petit peu qui avaient du talent et qui s'en sortaient un peu individuellement. C'est-à-dire Kenny S, Amanek et Ajax. On fait venir Nexai Hunter. Donc, là, c'est l'actuel G2. Et c'est toujours pareil. On fait du bon et on fait du très mauvais. On fait du bon et du très mauvais. On ne fait jamais du très bon. On fait du très bon une fois sur un match, sur un BO. C'est-à-dire qu'on fait sur une compétition totale, on fait un BO exceptionnel. Et ensuite, on perd en poules, on n'arrive pas à passer les poules. Les playoffs, on ne va pas plus loin que les quarts de finale, ce genre de choses. Et encore une fois, c'est là où je me pose la question. Kenny S est toujours dans ces équipes-là. C'est-à-dire que je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que potentiellement, ce serait Kenny S le problème ? Mais par qui on le remplacerait ? C'est-à-dire qu'on a besoin d'un sniper. Faudrait-il faire venir un sniper international ? Pour essayer de, je ne sais pas, découvrir d'où venait le problème. Ou alors, c'est le staff le problème. C'est le coach, l'analyste, le manager général, je ne sais pas. La méthodologie d'entraînement, peut-être que c'est une barrière psychologique. Il faut faire venir plus de staff. Donc, c'est là où je me pose des questions. C'est-à-dire que depuis 2017, il y a eu vents et marées qui ont changé. Des changements innombrables sur plusieurs aspects différents d'une équipe. C'est-à-dire la toxicité, les divergences d'opinion, le leadership, le capitana qui va du clan NBK au clan Shox. Derrière, on fait venir, on dit, c'est l'ambiance. On fait revenir des mecs, bonne ambiance, qu'on tape des barres tous ensemble. Comme ça, c'est la chicha pour tout le monde. Et on peut rigoler. Boum, c'est de la merde aussi. En fait, ce n'était pas l'ambiance, vous êtes des merdes. Donc, vous dégagez. Derrière, on fait venir du 109. Même le 109, on le dégage. C'est-à-dire qu'on a dégagé Body, on a dégagé Lucky, qui sont quand même des joueurs exceptionnels individuellement, qui sont des talents bruts, des mecs très très forts individuellement, qui ont brillé dans leurs équipes, dans le circuit national, et qui ont fait un petit peu leur nom sur le circuit international, dans le tiers 2, dans le tiers 3. Et derrière, on les dégage quand même. Et c'est toujours les piliers qui restent. Donc, est-ce que c'est Kenny? Est-ce peut-être le problème? Est-ce que c'est le staff? Est-ce qu'il faut faire venir plus de staff pour un aspect psychologique? Moi, je prends plus ça vers là. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'engager vers cette conclusion-là de qu'Eniès serait potentiellement le problème. Pour moi, le problème, c'est la mentalité générale. On octroie ça à la mentalité française, le manque de rigueur, le manque d'entraînement, le manque d'ambition aussi, peut-être. Mais le staff fait partie de ce corps d'équipe. Fait partie également de, peut-être, tout l'état d'esprit lié à l'entraînement, comment on aborde les matchs, etc. Ils sont en vie commune systématiquement. Donc, je me pose la question. Est-ce que ce serait potentiellement Kenny? Est-ce le problème? Parce qu'il est dans ses équipes. Donc, il faut le dégager à un moment ou à un autre. Parce que c'est sûr. Au bout d'un moment, c'est sûr. Tu ne peux pas dire, ouais, c'est Jack, soit c'est lui, on a tout tenté. Là, maintenant, le seul élément commun à tout ça, le dénominateur commun, ça reste Kenny, à l'heure actuelle, et le staff. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ce n'est pas possible que des joueurs brillent dans une équipe et ne brillent plus dans celle-là avec tous ces changements-là. Bien évidemment, il n'y aura pas de changement avant le major. Parce que le major, il faut une équipe du précédent major de trois joueurs. Enfin, il faut un corps de joueur de trois joueurs. Et ce n'est pas possible. Parce que c'est, donc, Kenny est dedans avec Amanek et Jax. Donc, ce n'est pas possible avant l'ESL Rio au Brésil. Donc, voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'est ma conclusion. Très honnêtement, voilà, la question du jour, c'est est-ce que Kenny S est un dénominateur commun négatif à toute cette situation ? Est-ce que ce serait le staff ? Est-ce que ce serait les deux ? Je n'en ai absolument aucune idée. C'est bien pour ça que je fais ce podcast. On va dire que c'est un podcast, cette vidéo. et que je vous demande vos avis, tout simplement. Parce que moi-même, je me pose la question. Je suis tout simplement déboussolé à chaque fois que je regarde des matchs. Je suis leur premier fan, bien évidemment. En plus d'être leur pote pour certains, intimement. Et ça me rend triste, quoi. Ça m'attriste de voir ses résultats en dents de scie. Et c'est pareil pour Vitality, hein. En réalité. Mais peut-être qu'on fera ça dans une autre vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo dans un premier temps. N'hésitez surtout pas à mettre des likes et mettre des commentaires et à mieux référencer cette vidéo. N'hésitez pas à interagir sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire le problème Kenny ou l'équipe. Et n'hésitez surtout pas à me dire également si vous appréciez le contenu et si vous voulez, par exemple, un autre thème. Et si vous pouvez en proposer, par exemple, et vous voulez qu'on en discute tous ensemble, avec mon avis, bien évidemment. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Deux bonnes fêtes également. Et abonnez-vous ceux qui ne le sont pas, parce que ça, c'est pas gentil. Bisous. Sous-titrage ST' 501